Musique On est à Berne pour les championnats du monde d'escalade qui ont lieu du 1er au 12 août avec le bloc, la difficulté, le combiné bloc difficulté, la vitesse et la para-escalade. Trois objectifs sur ces chanvalles du monde qui peuvent être différents pour chaque grimpeur. Le premier c'est de tenter la qualification olympique pour les tout meilleurs et pour ceux qui réussiront. Le deuxième objectif c'est d'aller chercher des podiums par discipline, que ce soit en bloc, difficulté, vitesse. Et puis un troisième objectif c'est l'expérience que peuvent apporter ces chanvalles du monde dans le cadre d'un chemin de qualification olympique pour des jeunes ou moins jeunes qui joueraient peut-être pas pour Paris mais pour Los Angeles en 2028. Donc voilà un petit peu ce qui a guidé à la fois la sélection pour ces chanvalles du monde et puis ce qui nous porte tous ici avec les athlètes et le staff pour aller le plus loin possible par rapport à ces objectifs-là. Donc sur la première journée de qualification de bloc pour les hommes, les cinq garçons ont bien réussi leur circuit de qualification. Ils sont tous passés en demi-finale. Donc une belle entame pour eux. Toujours des styles différents avec des qualités différentes des grimpeurs à mettre en place pour être percutants. Les gars sont plus ou moins bien débrouillés dans certains styles mais ils sont restés solides. Ils sont restés concentrés jusqu'au bout pour certains même à la dernière seconde. Et ça c'est à mettre à leur actif et c'est super important. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient mentalement présents sur cette compétition. Donc vraiment une très belle entame. Deuxième journée de qualification avec les filles en difficulté. Les quatre filles présentes ont fait une belle prestation dans les deux voies de qualification flash qui étaient proposées. Et les quatre sont passées en demi-finale. Donc comme les garçons hier, super entame de compétition de championnat du monde avec quelquefois un petit peu de tension qu'elles ont suggérées correctement. C'est toujours un petit peu compliqué de démarrer une compétition mais encore plus un championnat du monde. Donc elles se sont toutes très très bien débrouillées. Et puis on a hâte de voir ce qui va se passer demain. On était en train de finaliser la dernière épreuve de qualification pour les garçons. Donc sur l'épreuve de DIF, cinq garçons ont été alignés. Trois ont pris leur ticket pour la suite de la compétition, notamment les demi-finales. A noter quand même de très belles prestations. Je pense notamment à Sam Avezou qui finit en tête du classement. Donc c'est une bonne entrée en matière. Après il faut rester mesuré. Et voilà, le cap est franchi mais tout reste à faire pour la suite de l'événement. Fin des qualifications sur le bloc FI. Donc pareil, cinq grimpeuses alignées. Trois plutôt spécialistes du bloc qui tirent bien leur épingle du jeu en trustant les premières places du classement. Des circuits dans des dynamiques un peu différentes pour chacune d'entre elles. Mais bon voilà, en tout cas, opération réussie pour ce tour de qualif. Et puis pour les deux grimpeuses, Manon et Hélène, plutôt ayant un profil sur la difficulté. Manon fait une très honorable place avec une prestation tout à fait correcte. Et Hélène manque un peu de réussite mais ça hypothèque en rien la suite par rapport notamment aux épreuves de combiné qui vont suivre. Et bien demi-finale, le bloc homme. Donc super prestation de Mika, de Mejdi. Un petit peu dommage pour Sam, Paul et Manu qui passent quand même pas très loin eux aussi de la finale. Mais ça reste toujours OK aussi pour eux par rapport au combiné. Donc voilà, il y en a deux qui sont dans les rails pour la finale. Et puis les cinq qui sont toujours dans la course par rapport au combiné. Donc pour nous c'est OK là. On continue. Je suis fier de ça, je suis fier de ma tête, je suis fier de mon mental, je suis fier de ce qui est engagé parce que c'est dur tous les jours. C'est dur tous les jours et aller chercher cette finale au monde quand tu vois mes saisons, quand tu vois ma non-régularité, ça fait vraiment du bien à ce championnat du monde. Ou bien sûr il y a cette qualif olympique mais ça c'est encore tout à la fin. Mais je suis vraiment content de cette grimpe. C'est important de ne rien lâcher, d'être présent sur chacun des différents thèmes qui sont proposés sur l'ouverture. Plutôt dalle, plutôt très physique, plutôt coordination. Donc important d'être présent sur chacun de ces thèmes pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Même si je suis plutôt bien, je vais aller récupérer pour optimiser ce soir. Et d'aller chercher le meilleur résultat possible mais surtout une bonne grimpe. Et s'il y a la bonne grimpe, on le voit, je suis capable d'aller chercher une première place. Facilement, donc il médaille. Donc voilà, je vais me concentrer là-dessus. C'est tout simplement incroyable. Moi je suis là depuis quelques années. J'ai commencé en 2010 à la fédération. Je suis dans le haut niveau moi personnellement depuis des années. Donc je sais la valeur que ça à un titre de champion du monde. Il n'y avait eu qu'un seul titre de champion du monde depuis 2003. Il n'y avait jamais eu de titre de champion du monde de bloc chez les garçons. Donc c'est une première aussi. Et il n'y avait jamais eu de doublé comme ça. C'est juste incroyable. Et d'autant plus en arrivant ici avec les japonais, un petit statut de favori, notamment pour Meiji. Donc d'avoir su confirmer, c'est incroyable. Quand ils sont revenus de l'observation, d'être en isolement, ils m'ont expliqué un peu les blocs. Bon moi je me suis dit, vu ce qu'ils nous expliquent, ça sent quand même bon pour nous. Ça ressemble à ce qu'ils aiment. Et moi j'ai eu tout de suite l'impression que pour Meiji, c'était le bonsoir. En sortant de l'isolement, j'ai envoyé un message à ma copine. J'ai dit ce soir, c'est Meiji qui va gagner. Et voilà. Et mais je dis, il confirme tout son potentiel. Il a fait des petites erreurs. Je pense que c'est aussi l'expérience qui rentre. Et il est tombé aussi sur Amika qui a fait une compète parfaite. Donc c'est jamais facile. Mais je dis, l'avenir est devant lui. Et je suis persuadé que ce sera un candidat sérieux l'année prochaine à Paris. Non franchement, je pense que je ne réalise pas trop. Depuis tout petit, je rêve des compètes. J'ai toujours été vraiment admiratif de ça. Et d'être là si jeune, c'est incroyable. Je ne réalise pas. Vu que je suis jeune et je n'ai pas encore vraiment vécu ça beaucoup de fois. Là par exemple, les semaines avant, ce n'était pas facile à l'entraînement. Je me prenais beaucoup la tête. Et je faisais des séances pas du tout qualitatives. Et c'était dur. Et je savais que sur la compète, il fallait que j'arrive soit moi-même. Et c'est ce que j'ai vraiment réussi à faire. Et c'est cool. Et je pense que la pression, oui, ça me dope. Mais voilà, il faut que j'apprenne à la gérer. Et là, je suis vraiment content de comment ça s'est passé. Entrer en ISO, je savais que le bloc 3, c'était quand même dans mon style. Même si sur le classement, j'étais 4e, je crois, après la dalle. Et je me suis dit vraiment que tout était possible. Et que c'était maintenant qu'il fallait faire la différence. Et je me suis mis vraiment dans le mode, c'est maintenant. Et ça l'a fait, c'était cool. J'ai envie d'appeler mon frère. J'ai envie d'appeler en fait toutes les personnes qui ne sont pas là. Et qui sont à la maison et qui me suivent. Et c'est la seule chose que j'ai envie de faire. C'est dur de me dire que... En fait, je ne sens pas grand-chose. Me dire, ok, je suis champion du monde ou autre. C'est juste que là, j'ai réalisé quelque chose que je souhaite depuis longtemps. D'être un jour le meilleur du monde. Je me suis dit ça, je l'ai dit et redit sur plein d'interviews à plein de gens. À moi-même. Et c'est quelque chose qu'il y a là. Qu'il y a en moi depuis 10 ans, dans 10 ans. Depuis plus de 15 ans. Et depuis 17 ans, c'est en moi. Parce qu'à 15 ans, je me suis dit, je veux être le meilleur du monde un jour. Et là, aujourd'hui, je l'ai. Je pense que même moi, je n'aurais jamais parié sur moi. Mais je suis allé faire cette compétition en me disant, voilà, j'ai tout à gagner. Et j'ai tout gagné. Je pense qu'il y a une génération de jeunes qui est exceptionnelle, qui ont la chance aussi d'être bien encadrés entre les différents pôles, les différents gros clubs qu'on a à la fédération. Et donc, aujourd'hui, ils arrivent un peu à maturité. Ils font de très bons résultats. Et ils tirent derrière eux une génération un peu plus ancienne, celle de Nika, notamment. Qui, s'ils veulent rester dans le mouvement, il faut qu'ils s'accrochent. Et bien, ils ont montré ce soir qu'ils font plus que s'accrocher. Et voilà, il y a vraiment une... Moi, ça fait presque 15 ans que je suis sur les équipes de France. Et on n'a jamais eu ce genre de dynamique. Il y a un climat qui est sain. Il y a un climat de travail qui est extrêmement intéressant. Et voilà, je suis optimiste. Je pense qu'on est au début de l'histoire. Il faut mesurer à quel point ce qui s'est passé ce soir, c'est exceptionnel. Mais il faut continuer à travailler pour que ça se répète. Demi-finale des filles, super. Avec Zélia et Orianne qui passent en finale. Il y avait moyen aussi que Flavie passe aussi, elle est passée de près de la finale. Donc voilà, les filles sont présentes. Et elles sont dans le coup par rapport à cette compète. Bon, Yania a dominé, vraiment dominé la finale. Et après, Orianne a fait le job. Avec une super attitude. Voilà, enfin, on ne se rend pas compte. Mais elle était au rendez-vous. Être au rendez-vous d'un championnat du monde, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et elle était là, elle a fait le job. C'était une longue journée, déjà. Parce qu'on a eu quand même, on a eu les qualifications de diff, on a eu les qualifications de bloc. Donc déjà, ce n'était pas facile d'enchaîner tous ces jours-là. Moi, c'est la première fois que je vis ça. Donc c'est vrai que j'avais quand même envie d'être là. Parce que voilà, c'est le bloc, c'est ma discipline. Et je sais que je suis capable de faire de belles choses. Donc je suis super contente. Les demi se sont bien passées. Je suis sortie des demi en troisième place. Je savais que j'étais capable de faire mieux et que j'étais capable de me donner encore plus. Donc je suis fière de moi. Ce soir, j'ai fait la perf que je pouvais faire. Je suis contente. Si j'avais à refaire tout ce que j'ai fait ce soir, je le referais pareil. Donc je suis hyper contente de moi. Et puis après, Zélia, pareil, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle s'est passé un cheveu du podium. Mais bon, elle a tout donné. Il n'y a aucun regret à avoir par rapport à tout ce qu'elle a fait. Un tour qui s'est merveilleusement bien passé. Je dirais, déjà, j'étais super contente d'y être. Et je me suis battue. Et je me suis dit que j'avais une opportunité de faire un bon tour sans même penser à la finale, ce que j'ai fait. Après, j'ai appris que j'étais en finale. Et j'étais très contente. Et je n'y croyais pas trop. Parce que ce n'était même pas un objectif. Déjà, de me qualifier à Berne au début d'année, je n'y croyais pas. Alors de finir en finale au Champagne du Monde, c'est ouf. Et je n'y ai pas cru pendant longtemps. Je pense jusqu'à ce qu'il y ait eu les présentations de la finale. Et là, je me suis dit, waouh, je suis en finale. Après, ça a commencé. Et je me suis battue jusqu'au bout. J'ai fait de mon mieux. J'ai vraiment apprécié tout le tour de finale. C'était incroyable. Je pense que c'est aussi le fruit de tout le travail qui a été fait avec les coachs, avec l'encadrement, etc. Et puis aussi de cette bonne ambiance qu'il y a au sein de l'équipe. Il y a vraiment une dynamique de gagne. Une très bonne ambiance de perf. Que ce soit évidemment auprès des athlètes, mais aussi au niveau de l'encadrement. Et je pense que ça, ça compte. Ça compte dans ce qui se passe aujourd'hui. Et puis voilà, ça s'installe petit à petit. On y va tranquillement, tout doucement. Il y a encore des compétitions. Il y a encore un championnat de div qui va continuer demain. Donc on avance tranquillement, mais sûrement. C'est une saison de fou, mais je me suis tellement entraînée. Je me suis tellement entraînée. J'ai mis tellement d'heures de travail derrière. Et en fait, j'ai compris tout un tas de choses l'an dernier, cette année. Et je le savais que j'étais capable de le faire. Je le savais. J'ai confiance en moi de ce côté-là. Et voilà, je sais que je vais être capable de faire des choses encore plus cool l'an prochain. Et puis ça va venir, petit à petit, avec le temps. Et là, effectivement, très, très bonne saison. Ça fait plaisir. Et les Jeux sont dans un an. Et je compte bien y arriver en forme. Je pense qu'il y a des chances que je sois qualifiée à la demi du combiné un peu plus tard dans la semaine. Et j'espère faire des bons tours. Pour l'instant, je ne vais pas dire de résultats parce que je n'en ai aucune idée. mais juste bien me sentir dans ma grimpe comme ce que j'ai fait ces quatre derniers tours et voilà, faire de mon mieux, quoi. Aujourd'hui, cette journée s'est passée avec une petite réussite pour Paul, le passage en finale. Après, pour lui, il y avait une déception parce qu'il n'est pas complètement satisfait de ce qu'il a fait. Il pensait qu'il pouvait en mettre plus. Entre l'euphorie d'être dans la première finale de championnat du monde et puis voir tous les autres concurrents à côté, c'est une gestion particulière. Donc, c'est bien pour l'apprentissage. J'ai senti que c'était quand même un peu dur au réveil ce matin. Là, ça avait quand même quelques temps qu'on enchaîne les tours et il y avait un peu de fatigue. Mais j'ai mis un run très bon en demi vu ce que j'avais dans les bras. Je me suis bien battu. Je suis passé de justesse. En finale, j'ai eu un peu de chance parce que du coup, on était 10, il y a eu des ex-echo. Et puis, en finale, super cool. J'étais bien fatigué. Je pense que c'est le cas de tout le monde. On était tous un peu à bout. Mais voilà, je n'ai pas fait d'erreur. J'ai mis un run où je me suis battu. Et donc, c'est ça l'important. La majorité sont là pour le titre. Et donc, il y a vraiment beaucoup de tension. Et puis aussi, le fait d'enchaîner les tours depuis le début et puis d'être hyper attaché à ce titre, ça a fait que c'était très nerveux, c'était très tendu. En plus, la finale était un peu complexe. Donc, il fallait prendre des bonnes décisions. Et voilà, on se rend compte que ceux qui gagnent aujourd'hui, c'est les meilleurs dans la tête. Et c'est ceux qui ont tenu le coup jusqu'ici. Donc, c'est quand même inspirant. Et moi, je suis content de ne pas avoir fait d'erreur et d'avoir donné ce que j'ai pu et d'être tombé vraiment pété. Les jours s'enchaînent. Les compétiteurs sont parfois un peu fatigués. Ils arrivent à retrouver de l'énergie. Et c'est beau. Donc, on se projette sur la suite déjà. On est au championnat du monde de Paris-Escalade 2023. On est ici à Berne. Et on a 17 catégories. La France a ramené 9 athlètes. Et c'était une journée assez exigeante parce que le niveau, il commence à être assez élevé. Et là, on a 4 athlètes qui vendent. C'est 4 athlètes qui sont très, très forts et qui dominent leur catégorie. Donc, on attend des très bons résultats. Ils ont grimpé brillamment à leur voie de qualification. Et il y a quelques autres qui se passent vraiment à côté qu'avec quelques corrections et en gardant un peu la tête plus froide, on peut arriver à faire vraiment de très bons résultats. Allez, allez, allez ! On a eu 4 athlètes qui ont été au final. Les 4, ils ont topé la voie. Ils étaient beaux sur le mur. Ils ont fait une grimpe magnifique. Je ne pouvais pas être plus heureux pour eux. Ça s'est bien passé, même si c'était super stressant, honnêtement. Mais ça s'est bien passé parce que je suis allée topé la voie. Donc, on ne peut mieux passer. C'est vraiment très, très sympa comme d'hab à chaque fois. En plus, là, c'est les championnats du monde, donc c'est encore plus cool. Les qualifs, ils étaient bien plus difficiles que d'habitude, alors que la finale, c'était vraiment quelque chose qui me convenait. Des grands moves sur moyenne prise à Bonn. Voilà, juste avec la fin qui était vraiment plus difficile que le reste. Des plats, en plus, il faisait super chaud là-haut. Voilà, donc c'était super chouette. Une ambiance encore démente dans l'équipe. Voilà, et c'était chouette d'avoir un peu tout le monde, toutes les autres équipes aussi, là. J'ai vu Paul, Mejdi, Zélia et tout le monde. Donc, c'était vraiment super sympa. La finale s'est super bien passée, avec un top. Du coup, super contente. Une voie plus facile qu'un qualif. Donc, c'était rassurant, avec toujours le même mur, aussi déversant. Un public un peu plus nombreux que les qualifs. Donc, vraiment, que du bonheur. Que du bonheur. Au début de l'année, quand j'ai commencé l'année des compétitions, j'avais pour envisager l'ambition. Le podium des championnateurs. Donc, d'être arrivé déjà sur les compétitions. Une truc qui avait l'art, c'était pour moi rien. Mais là, être champion du monde, c'est même pas qu'elle est frappe. Du coup, c'est mon quatrième titre. Mais ça a toujours autant de valeur. Et je pense que ça en prend chaque année. Parce que la pression, elle monte. Les concurrentes, elles sont de plus en plus fortes. Il y a de plus en plus de monde. Et oui, je pense que ça a plus de valeur que mon premier titre, au final. Représentant en France, Solène Piret. France, Lucie Chahine. Alors, concernant les qualifications, ça a été un peu compliqué chez les filles. On a eu pas mal d'erreurs, des Françaises, mais aussi des étrangères. On a vu que ce n'était pas forcément des qualifs les plus rapides de l'année. On a Victor Andrier qui est tout proche de ce qualifié, mais qui ne passe pas. Par contre, on a Capucine Viglione qui se qualifie plutôt bien. Qui se place plutôt bien dans les tableaux. Forcément, ça peut toujours être mieux. Mais en tout cas, elle se qualifie plutôt très bien pour ces qualifications. Ensuite, chez les garçons, un petit peu de déception. Parce que du coup, on avait trois garçons. On a Guillaume Moreau qui fait premier non qualifié, 17ème. Donc là, c'est sûr que c'était un peu dur. Parce qu'il est vraiment tout proche de la qualification. Par contre, une bonne note pour Pierre Rebréant et Bassam Aouem. Qui se qualifient plutôt bien aussi. Dans la deuxième partie de tableau. Et donc, tout à l'heure, on va aller sur les phases finales. Avec trois représentants français. Qui sont Capucine Viglione pour les filles. Bassam Aouem pour les garçons. Et Pierre Rebréant aussi chez les garçons. Sur ces finales, pas mal de déceptions. Parce que du coup, on perd nos trois français sur les premiers tours. Sur les huitièmes de finale. Il y avait la possibilité de passer. Ça ne s'est pas passé très loin pour chacun d'entre eux. Bon, le résultat n'est pas terrible. Parce que je perds sur des erreurs. Voilà, j'étais content de passer les qualifs. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un gros challenge déjà de passer les qualifs. Donc, je terminais 11ème de ces qualifs. Et derrière, il fallait tout donner. Il fallait se transcender et tout donner. Pour pouvoir tenter de passer des tours. Voilà, j'ai tout donné. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire. C'est revenir 15 fois plus fort. Et c'est ce que je compte faire. Malheureusement, ce n'est pas passé pour nos français. On a encore de l'entraînement à faire. On a le tournoi de qualification olympique qui arrivera en septembre. Une dernière Coupe du Monde fin septembre. Et ensuite, il faudra aussi préparer l'année prochaine. Parce que du coup, on aura les qualifiers pour les Jeux Olympiques. Qui seront à partir de mars, avril, mai, juin 2024. On n'a pas encore les dates exactes. Et puis, les Jeux Olympiques. Donc, on a des qualifs à aller chercher. On a des compètes à aller gagner. Et on a encore un peu de boulot. Du coup, aujourd'hui, c'était la journée début des épreuves combinées. On avait ce matin les blocs femmes suivi des blocs hommes. Et puis, ce soir, la diff pour les hommes et les femmes. Donc, du coup, ce matin, c'était plutôt bien passé pour les français. Ils avaient été plutôt bien dans le game. Et ils avaient pris pas mal de points et pas mal d'avance. En difficulté, ça a été plus délicat. Mais il y a Paul qui fait juste ce qu'il faut pour entrer en finale. Il passe huitième, donc dernier qualifié en finale. Et Auric, il met un très beau run. Et qui se qualifie aussi à la troisième place, je crois, du provisoire de cette demi-finale. Aujourd'hui, déjà, c'était dur parce qu'après toute la compète, on a eu deux jours de repos. Du coup, on s'est bien relâché et tout ça, bien reposé. C'était dur de revenir en forme et de pas être trop mou après ce repos. Mais ça s'est vraiment bien passé parce que j'ai commencé le bloc très bien. Parce que je sors avec trois blocs. C'est un très bon résultat. Je crois que je suis troisième du bloc. J'ai pas mal de points. Et c'était pas gagné parce que dans l'iso, c'était quand même assez dur. Et puis là, en diff, ça se passe un peu moins bien. J'étais quand même vraiment fatigué. Mais j'ai tout donné. Et puis ça passe ric-rac. Je suis un poil déçu de la diff parce qu'il y avait un move dur. Et après, ça avait l'air de se détendre un peu. J'aurais bien été chercher quelques prises là-haut. Mais bon, ça passe. Le job est fait. Je suis huitième. C'est la place de l'outsider. Donc c'est quand même cool. Un tour de bloc pas forcément idéal pour nous. Quelques petites erreurs. Un petit manque de concrétisation dans le 1 et dans le 4. Un joli run dans le 3 qui était vraiment très dur. Mais il n'est pas concrétisé non plus. Donc voilà, là, Auriane est le quatrième après le bloc. C'est vrai que devant, il y a des filles sur le papier un peu plus fortes qu'elles en difficulté. Mais voilà, j'ai envie de dire, là pour l'instant, rien n'est fini. Donc on va faire le combat jusqu'au bout et on verra à la fin. Fatiguée, en toute honnêteté. C'est vrai que j'avais beaucoup d'espoir parce que je me sentais quand même bien. J'avais pris un jour de repos, donc j'étais pas mal. Et je me suis dit, non mais là, ça va le faire en fait. J'avais vraiment confiance en moi, en mes capacités. Et puis en fait, j'ai vite senti que ça ne serait pas forcément ma soirée. Dans le sens où ce n'était pas évident. Je n'ai même pas un peu souffert dans le tour de bloc. Et étant donné que c'est quand même mon point fort et que déjà, quand tu es fort en diff, c'est quand même plus un avantage que quand tu es fort en bloc, en comptage de points. C'est quand même... Bon, je me suis dit, ça ne risque pas d'être la digue qui va me sauver, surtout dans l'état dans lequel je suis. Donc je me suis quand même donné à fond. J'ai quand même fait des blocs sympas. Et puis j'ai gardé en tête que voilà, que c'est que le début et qu'il y en aura d'autres. Voilà. Oui, voilà. Donc c'est sûr qu'il y a une déception, puisqu'il n'y a pas la qualification. Alors, puisque le mot est générique, compète, on a quand même passé les demi-finales avec cette troisième place sur un plateau qui était aussi dense. Donc ça veut dire qu'il y avait une fenêtre possible. Alors, effectivement, on nourrissait quelques espoirs, mais néanmoins, on n'était pas dupes. Si on ne prenait pas tous les points nécessaires en bloc, ça allait être très, très compliqué. Et effectivement, le scénario n'a pas vraiment tourné à notre faveur. De plus, sur la DIF, la voie fonctionnait assez bien. Donc il y avait moyen de monter très haut et donc de prendre beaucoup plus de points. On sait très bien qu'Oriane est en cours de progression et notamment sur cette deuxième discipline. Donc on est un peu court ce soir, mais ça nourrit quand même pas mal d'espoir pour la suite. Il y a quelques mois, on était bien en deçà. Et aujourd'hui, si on s'en réfère au demi-finale, on sait qu'il y a une fenêtre et on va essayer d'étayer tout ça pour être encore plus performant sur les prochaines échéances. Sur ce champion du monde combiné, les voies qui ont été proposées étaient très énergétiques, plutôt basiques. C'était des voies de rési, rési avant-bras avec des arqués acérés, pas de prise de risque, les prises à portée de main, les pieds plus ou moins là où il faut. Donc voilà, c'était des voies énergétiques qui laissaient peu de place à l'erreur. Et voilà, si tu avais un peu de faiblesse, un peu de fatigue de toute la compétition, ça ne pardonnait pas trop. Comment ça, c'est trop le sacrifice ? Ce n'est pas trop le sacrifice. Enfin, je veux dire, c'est un projet comme un autre. Et bon, on est à haut niveau, très très haut niveau. On a pour objectif de se qualifier au jeu. Maintenant, il y a des sports qui s'entraînent mille fois plus que nous. Et l'objectif, ça va être d'en arriver là. Et puis, on ne s'entraîne justement pas assez encore pour le niveau qu'on veut atteindre. Donc, il y a encore assez de marge pour atteindre un niveau où on fait trop de sacrifices. Que du positif. J'ai été capable de faire de belles choses, de mettre en place en tout cas de belles choses jusqu'à là. Bon, il va falloir que je continue à la mettre en place et à maintenir un peu le niveau que j'ai actuellement, voire progresser, ce serait sympa. Mais voilà, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile, je sais. Et là, je vais rentrer chez moi, je vais retourner à l'entraînement. Et il n'y a pas de moment où je vais me reposer. C'est normal, voilà. Mais voilà, je suis la championne du monde. Et ça, il ne faut pas que je l'oublie. Je sais que je suis capable de faire 3e sur un combiné en demi-finale. Et je sais que j'aurais été capable de faire mieux sur cette étape-là. Donc, je sais que dans le futur, je vais réussir à la chauffer cette qualité. Voilà, j'ai le niveau. J'ai le niveau, en tout cas actuellement, le niveau que j'ai actuellement est bien supérieur à ce que j'aurais espéré, en fait, il y a quelques mois. Et donc, je suis hyper fière de moi, je suis hyper fière de ce qu'on a fait avec Nico. Et je sais que ce n'est pas fini, c'est que le début. Je n'ai jamais eu de problème, en toute honnêteté, parce que, voilà, ça fait partie du jeu. Et puis, j'ai été mise dedans un peu assez tôt. Mais non, c'est sûr que là, ça fait 2 semaines qu'on est là. Moi, j'ai fait 8 tours de qualif demi-finale, 8 fois. Donc, je suis morte. J'ai percé des doigts, là. Je n'ai plus de peau. J'en ai marre, je n'en peux plus. J'ai envie de rentrer chez moi, mais je suis fière parce que j'ai réussi à tenir jusqu'au bout. Les demi-finales, c'était ouf. J'ai mis un super beau run, je me sentais bien. Et voilà, même si la finale, ça n'a pas marché comme je voulais, je suis quand même fière de moi. Je suis quand même fière d'être là. Tout le monde n'a pas été capable de se sélectionner en finale des combinés. Et si je suis là, ce n'est pas pour rien. Donc, je suis contente. C'était à la fois super cool d'être là. J'étais vraiment content, mais ça a été vraiment dur pour moi parce que j'avais quand même beaucoup d'attente. Ça faisait un an que j'attendais ce moment. Et puis, j'ai vraiment bataillé comme un fou pour venir jusqu'ici parce que ça a été long, là, ces 12 derniers jours. Et puis, j'étais un peu malade hier avant-hier. Je n'étais pas bien du tout. Et puis là, à l'échauffe, j'ai tout de suite vu que ça n'allait pas et que je n'avais rien, que je n'étais pas en forme. Comme quoi, il était un peu en train de me lâcher. Mais je suis quand même content parce que, malgré ça, j'ai quand même réussi à me mobiliser, à faire tout ce que je pouvais. Les blocs que je devais faire, qui n'étaient pas physiques, qui étaient techniques, je les ai faits. Je ne me suis pas démobilisé du tout. J'ai vraiment tout mis en place. Mais voilà, au bout d'un moment, ça ne l'a pas fait. C'est frustrant, mais en même temps, c'est comme ça. Moi, je n'y peux rien. Alors voilà, ça y est, le champion du monde est terminé, la Berne. Super bilan pour les paras. Quatre médailles d'or, génial. C'est vraiment super. Après, au niveau des bloqueurs, Mika, il a fait le boulot, champion du monde de bloc. Orian était là, Mejdi était là. Donc là, c'était vraiment génial. Après, un petit peu plus dans le dur pour la vitesse et puis pour le combiné bloc-dif. Maintenant, on avait plusieurs objectifs sur le championnat du monde. Le premier, c'était tenter la qualif aux JO, avec quand même très peu de place à l'occasion des championnats du monde. Deuxième objectif, faire des médailles dans les disciplines, c'était possible. Ça, on l'a fait. Et puis après, prendre l'expérience sur le chemin de qualification olympique, à la fois pour ceux qui jouent la qualif pour Paris et puis pourquoi pas ceux qui vont continuer à Los Angeles. Donc voilà, un bilan positif. On continue l'aventure. Il y a le tournoi de qualification olympique à Rome pour la vitesse bientôt, dans trois semaines. Ensuite, il y aura le tournoi de qualification olympique bloc-dif à Laval pour le combiné bloc-dif. Et puis ensuite, il y aura l'OQS, les trois compétitions qui auront lieu en 2024. Donc voilà, nous, on est à fond. On continue l'aventure et ça continue à fond. Voilà.